Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer l'écran complet de votre Galaxy S9. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité difficile qui vous demandera 60 minutes de votre temps. Pour cette réparation vous aurez besoin d'un écran complet pour Galaxy S9, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une carte plastique, d'un sticker batterie compatible pour Galaxy S9 ou par défaut un sticker universel ou un sticker 3M, ainsi qu'une spatulie sésamo. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un Samsung Galaxy S9. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Chauffez l'arrière du téléphone une trentaine de secondes avec un sèche-cheveux pour amollir l'adhésif qui colle la vitre arrière au smartphone. Puis, insérez délicatement la spatulie sésamo dans un coin du téléphone entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Ensuite, placez dans l'interstice un médiator pour éviter tout recollement et enfin insérez dans l'ouverture la spatule en nylon qui va servir à décoller la vitre. Avant de commencer, vous pouvez chauffer encore un peu le côté où vous avez inséré la spatule pour vous faciliter la tâche. Puis, glissez délicatement la spatule le long de la vitre pour la décoller doucement du téléphone. N'hésitez pas à repasser sur chaque côté avec la spatule et le sèche-cheveux si besoin pour éviter de briser la vitre lors du démontage. Et voilà, après plusieurs minutes, la vitre est démontée. Pour la suite du démontage, dévissez les 15 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent l'antenne NFC et le haut-parleur externe au téléphone. Puis, décollez doucement l'antenne NFC. Vous pouvez vous aider de la spatule en nylon si vous le souhaitez. Avec la spatule iSésamo, déclipsez le support en plastique de l'antenne NFC pour créer une ouverture. Et pour éviter d'abîmer la carte mère située en dessous, prenez la spatule en nylon pour le retirer entièrement. Une fois l'antenne NFC démontée, il faut déconnecter la batterie avant de continuer. Pour la suite, retirez-le au parleur externe. Maintenant, nous allons retirer la batterie. Chauffez une trentaine de secondes la face avant du téléphone pour amollir l'adhésif collant la batterie au smartphone. Puis, insérez délicatement la carte plastique sous la batterie pour la décoller. Allez-y doucement pour ne pas abîmer la carte plastique et surtout pour ne pas percer la batterie. Et voilà, après quelques minutes, la batterie est retirée. Maintenant, débranchez le capteur de proximité, ainsi que la caméra avant et retirez-la. Continuez en débranchant la nappe de liaison de l'écran et les trois câbles d'interconnexion situés en bas de l'appareil. Ensuite, dévissez cette vis entourée en rouge avec le tournevis cruciforme et retirez le tiroir SIM avec l'éjecteur présent dans le kit outil. Plus rien ne retient la carte mère. Insérez la spatule en nylon sous la carte mère pour la faire basculer et ainsi atteindre la nappe de liaison du connecteur de charge. Déconnectez-le et votre carte mère est démontée. Passons maintenant au connecteur de charge. Dévissez les cinq vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent le connecteur de charge et la prise jack. Une fois dévissée, débranchez la prise jack et retirez-la de son emplacement. Avant de retirer le connecteur de charge, chauffez-le quelques secondes pour ramollir la colle qui le retient en téléphone. Puis, insérez la spatule en nylon sous la pièce au niveau de sa nappe de liaison pour la décoller délicatement. Et voilà, le connecteur de charge est délogé. Le démontage de l'écran est presque terminé. Chauffez la partie supérieure du téléphone pour ramollir l'adhésif collant le vibreur, le haut-parleur interne et le capteur de proximité. Puis, retirez le vibreur avec la spatule y sésameau, ensuite le haut-parleur interne. Et enfin, avec la pointe de la spatule en nylon, décollez délicatement le capteur de proximité et retirez-le doucement. Et voilà, l'écran de votre Galaxy S9 est entièrement démonté. Vous pouvez procéder à son remplacement. Commencez par installer le capteur de proximité dans son logement en recollant le film adhésif en cuivre, puis le haut-parleur interne dans le bon sens et enfin le vibreur. Ensuite, installez le connecteur de charge dans son emplacement en vérifiant qu'il soit bien en face de l'entrée présent sur le châssis et assurez-vous que les deux câbles blancs et bleus soient bien insérés dans leurs encoches. Maintenant placez la prise jack dans son logement et branchez-la au connecteur de charge. Revissez les 5 vis cruciformes qui maintiennent le connecteur de charge et la prise jack au téléphone. Pour la suite du remontage, rebranchez la carte mère au connecteur de charge et basculez-la sur le téléphone pour l'installer en vous assurant qu'aucun câble ni nappe de liaison ne restent en dessous. Reconnectez les câbles d'interconnexion ainsi que la nappe de l'écran. Ensuite, positionnez la caméra avant et reconnectez-la et branchez également le capteur de proximité. Il ne reste plus qu'à revisser la carte mère pour la maintenir au téléphone. Passons à l'installation de la batterie. Si vous n'avez pas de nouveaux stickers, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un rouleau de stickers 3M que vous pouvez trouver sur notre boutique. Découpez 4 bandelettes de stickers et placez-les à l'arrière de la batterie sur chaque bord, puis retirez les protections et replacez la batterie soigneusement dans son emplacement. Ensuite, installez le haut-parleur externe au-dessus du connecteur de charge et n'oubliez pas de rebrancher la batterie. Puis placez l'antenne NFC avec son support au-dessus de la carte mère. Revissez le tout avec les 15 vis cruciformes et n'oubliez pas de remettre votre tiroir SIM pour ne pas le perdre. Pour faciliter la suite du remontage, il est préférable de retirer dans un premier temps le capteur d'empreinte de la vitre arrière. Chauffez légèrement la zone avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif collant le capteur à la vitre. Puis insérez délicatement la spatule Isisamo sous le capteur pour le décoller doucement. Une fois décollé, replacez-le sur l'antenne NFC et branchez-le à la carte mère. Maintenant, passons à l'installation de la vitre arrière. Tout d'abord, retirez les anciens stickers présents sur la vitre et utilisez la spatule en nylon pour ne pas l'abîmer. Tout objet métallique risquerait de la rayer. Si vous ne disposez pas de stickers original pour vitre arrière de Galaxy S9, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un rouleau de stickers 3M. Découpez quatre bandelettes et collez-les sur chaque bord à l'intérieur de la vitre. Puis, retirez les protections. Il ne vous reste plus qu'à installer soigneusement la vitre arrière du téléphone et la réparation est terminée. Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un écran complet pour Galaxy S9, d'un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de ce smartphone, d'une carte plastique, d'un sticker batterie compatible pour Galaxy S9 ou par défaut un sticker universel ou un sticker 3M, ainsi qu'une spatule y sésameau. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations !